Et c'est le Team Gamer 60, j'espère que vous avez tout super bien, moi ça va nous qu'est comme d'habitude, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS2, en IVECO EVA 10, que comme vous pouvez le voir, un quart de tourisme, destiné à faire des excursions du tourisme dans sa version ETS2. 13 mètres, voilà, avec le skin officiel de l'EVA 10, et aujourd'hui nous allons faire un trajet, nous allons aller jusqu'à Douvres, un trajet plutôt très rapide, mais au moins je vais pouvoir vous montrer la mise à jour 1.39, ce qu'elle a changé, en particulier le port de Calais, comme vous pouvez le voir là, également la ville qui a changé, vous pouvez le voir tout ça, Et vous avez cette caméra volant, voilà, donc là vous voyez le volant, je vais pouvoir vous montrer les commandes, sur quelles commandes j'utilise en particulier, et le levier, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, on va y aller tout de suite, je vais vous présenter un petit peu l'EVA 10, l'intérieur, simple, vous le reconnaissez tous, j'ai oublié de te dire, il fait partie des cartes d'OMSI 2, vous avez certainement remarqué, pour ceux qui jouent àOMSI 2. Donc l'intérieur, c'est exactement le même, voilà, le volant, tout est classe à l'intérieur, et un truc super cool, on peut ouvrir les portes, quand j'appuie sur la touche, ouvrir la vitre avant, alors c'est le son des vitres, mais au moins ça s'ouvre, et quand on appuie sur la touche fermée, ça se referme, c'est pareil pour la porte arrière, regardez ça, c'est trop génial, il y a également un gérouette, vous avez certainement remarqué, des bus world, le monde du bus, et ce qui est marrant, il y a un texte, c'est, si vous comprenez ce texte, c'est que vous êtes une gèvre, il y a ce texte là, c'est plutôt marrant, et du coup, au niveau des sons, ça ne change pas, écoutez, écoutez l'extérieur aussi, voilà, c'est vraiment les mêmes sons que le jeu, et c'est vraiment super cool, donc ça fait plaisir à voir un kart d'OMC2, qui vient dans le monde de DS2, franchement, c'est rare qu'on voit ça, parce que les karts qu'on voit souvent, c'est très souvent des karts de tourisme, alors que dans OMC2, c'est plus des karts scolaires, d'extorption, tout ça, comme le C13-317L, par exemple, et ça fait plaisir, ça. Il y a également aussi un Iris bus Carosa C954E, et un Solaris Urbino 12, voilà. Donc on va y aller tout de suite, parce que, voilà, c'est pas parce qu'on a un petit trajet qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a du temps, on a quand même 170 km à faire, donc voilà, on va aller. Et vous allez pouvoir voir, hop, les touches volant, grâce à ça. J'espère que ça ne va pas trop laguer, par contre, voilà. J'ai mis l'encodeur sur la carte graphique, mais je ne sais pas si ça va aller, mais bon. De toute façon, on verra, je verrai bien le remontage, quand je le ferai, voilà. Vous avez remarqué aussi, il y a le GPS, là, qui se met sur l'écran de caméra de recul, qui n'est pas activé, d'ailleurs, par contre. Ça, c'est un peu dommage. Il y a, comme vous pouvez voir là, la petite caméra de recul, voilà. Par contre, le petit défaut qu'il y a ce cas, c'est qu'il y a un souci de collision, donc, là, vous allez voir ça, si je fais un accident, mais les collisions ne sont pas très bien faites, donc bon. Par contre, je vais prendre l'avance, je ne sais pas. Ok, il y a eu le technique de l'avance. Ah, on va y aller, quand même. Bien, par contre. Ah non, ça va, je vais pouvoir m'engager, je pense. C'est bon, parfait. Ah, il y a le GPS, voilà. 400 chevaux aussi, ce car j'ai oublié de le préciser, voilà. Que vous allez voir, les accélérations, il avance vraiment bien. Il y a Lille aussi qui a été refaite, la ville de Lille, mais bon, ça, je pense que ça a été fait lors de la mise à jour en part 38, donc ça, c'est qu'un détail. Il y a aussi l'interface qui a été refaite, interface quand vous lancez le jeu, qui a été faite pour l'1.39 aussi. Voilà, ceux qui jouent à ETS2, vous l'avez tous, enfin, vous l'avez tous eu, la mise à jour, je pense. La mise à jour en part 39, mis à part ceux qui veulent rester en multi et donc qui sont restés en 1.38. Mais bon, la mise à jour, elle va arriver, la mise à jour de truckers MP. Moi, chez ma mère, je me suis mis en 1.38 pour jouer en multi, mais chez mon père, je suis resté en 1.39. Voilà, parce que je l'adore. Et là, du coup, on va mettre le régulateur à 100, puisque vous savez tous qu'un car s'est bridé à 100. Par contre, le petit défaut, c'est que là, nous n'avons pas la vitesse du régulateur qui est affichée. Excusez-moi. Bon, du coup, vous êtes obligés de mettre le GPS virtuel pour pouvoir permettre la vitesse désignée. Voilà. Et là, au moins, le compteur, il est bien synchro là. Pas comme sur les autres cars où c'était pas synchro, où vous étiez obligés de mettre la vitesse sur le tableau de port ou la vitesse du GPS virtuel. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est vraiment cool. Et du coup, je voulais vous parler aussi d'un projet qui pourrait bien intéresser les filles, les abonnés, filles de ma chaîne. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, c'est pas un projet qui m'appartient, mais je vais vous en parler quand même. C'est en fait une chaîne YouTube que ma belle-mère va créer pour la mode et tout, les activités enfants, tout ça. Voilà. Elle va créer cette chaîne pour vous montrer un peu de la mode. Enfin, voilà. Elle pourra faire des trucs dans le genre pour se faire bête. Voilà, des tutoriels, par exemple. En tout cas, c'est pas pour moi, ça. Je vous le dis tout de suite. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant, sa chaîne n'est pas encore ouverte, mais je vous la mettrai en description. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, pas en description, mais je la mettrai quand je pourrai. Voilà. Je vous ferai certainement une vidéo pour vous présenter la chaîne. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis le branding. Voilà, c'est une erreur. Voilà. Donc là, vous avez remarqué le pomo. On est en sixième. Voilà. J'ai oublié de vous présenter. De vous montrer le pomo. Enfin, voilà. Quand je passe à la vitesse. Client en droit. Palais de droite. J'utilise également les touches A, Y pour la ralentir. C'est un peu là. A savoir que ce car est ralenti bien, franchement. Voilà. Quatrième. Et nous allons vers Calais Porte. Vous allez voir que ça a énormément changé. Ah merde. Voilà. Vous avez vu. Regardez. Voilà. Il y a le souci de collision. Donc euh. Ça, c'est vraiment dommage. Vous allez voir. Regardez. Il recule dans moi. Oh. Bon, t'avances ou pas ? Merci. En ce cas, les collisions n'ont pas été faites correctement. Donc voilà. Malheureusement. En tout cas, n'empêche que ça reste un très 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 bon car. Le lien. Alors. Il n'y aura pas de lien dans la description. Parce que c'est un mode du workshop. Voilà. Bon. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment ce car. Si vous cherchez un bon car pour ETS2. Ce car est à votre merci. Par contre, il y a beaucoup trop de monde. C'est vraiment chiant. Alors. C'est la version Euro 6. Voilà. J'ai oublié de le préciser comme toujours. La Euro 6 Line. Voilà. On va y aller. Parce que sinon, on ne passe jamais. Voilà. Allez. Vous avez vu l'accélération du car ? Franchement, il va vite. C'est quand même 400 chevaux. C'est quand même 400 chevaux. C'est un quart pour les Cursons. Le Tourisme. Donc bon. C'est vraiment cool. Je ne suis jamais monté dans un EVA 10. Mais je suis monté dans son frère. Le Crossway. Voilà. Le Crossway. Le dernier. Nous arrivons bientôt à Calais. J'espère que ça ne va pas faire une vidéo trop longue. Parce que voilà. Nous allons nous mettre à gauche. Oula. Ce car ? C'est moi ou il y a des... Oula. Il y a des soucis de texture. J'ai atteint la résidence de carburant. Le problème avec ce car aussi, c'est que le carburant, il s'en va à une vitesse. Par exemple, quand je fais des trajets en solo, juste comme ça pour m'amuser, je suis obligé de faire 3 ou 4 fois le plan. Sinon, le car il ne tient jamais jusqu'au bout. si vous voulez que le car il tienne longtemps le carburant, enlevez la consommation du carburant réaliste. parce que sinon, c'est un problème. Donc bon. C'est un petit détail aussi. A part si vous voulez tomber en panne. Voilà. Par contre, les textures, je ne comprends pas pourquoi il y a ça. Allez, c'est par là. Par contre. Ouais. Je ne sais pas si c'est normal, si c'est à cause de l'enregistrement, mais c'est la première fois que ça me plaît ce problème. A mon avis, c'est peut-être à cause de l'enregistrement qui fait ça. ah non, tout charge, tout est en train de charger, ça ne doit pas aller mieux. Et là, vous pouvez déjà voir que le port, ça a complètement changé. c'est à cause de l'enregistrement. S'il te plaît, merci. Après, l'autre problème aussi, c'est que ce car, quand vous tournez le volant à fond, il braque pas assez. donc, c'est un peu problématique dans certaines situations, quand vous êtes dans une route sinueuse, malheureusement, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque je suis très rarement dans des situations délicates. voilà. Et puis, vous savez tous que Anthony Gamer 60, c'est de voir professionnel, sur une TS2. Pas du tout. Le mec qui dit ça, et au final, c'est bon quoi. Oula. 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 Putain, le bas de caisse. Là, vous pouvez voir les péages pour prendre son ticket. Là, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, voilà. Parce qu'on paye quand on est dans le ferry, vous le savez tous. Voilà. En tout cas, là, ça ressemble vraiment au port de Calais. Après, peut-être que ce n'est pas exactement le port, ceux qui ont déjà pris de ferry à Calais, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires, si c'est comme ça ou non. Mais en tout cas, vraiment, le changement qu'il y a, c'est juste génial visible quoi. Il y a 3 péages à passer, puis après, ce sera bon. Ah, pas mal de Scania là. Donc bon. Voilà. Le ferry est là-bas. Calais 9, Calais 8. Il y a des Terminaux. Terminus. Bon. Voilà. Et là, nous allons le voir passer par là. Voilà. Ça fait penser à une route sinueuse, ça. Tu connais tous. Bon. Moi, vu que je suis un professionnel, il n'y aura pas de soucis. Regardez ça. Vous avez vu que là, il faut tourner à fond, parce que sinon, c'est pas assez quoi. Mais bon. c'est pas plus dérangeant que ça. Allez, avance. Voilà. Petit ralentisseur hydrolique, qui fait plaisir. Touche A pour le mettre, touche EPEC pour l'enlever. Du volant, bien sûr. Voilà. Après, pour le platon, vous avez vu que j'utilise la touche PAUSE. Celle-là. Voilà. Après, j'utilise touche B pour arrêter le moteur, comme là. Et touche... Enfin, touche B pour arrêter le moteur. Et pour mettre le contact. Et X pour démarrer le moteur. Donc là, on ne s'arrête pas comme des canons. Nous, on va directement. Là. Et puis après, pour ces touche-là, c'est pour mettre la musique, mais je ne vais pas la mettre. Sinon, Trois de terre. C'est pas ce que je veux. Donc, Anthony K-60, c'est un type sérieux, qui ne met que des musiques, donc au copyright. Voilà. Et voilà, vous avez vu, le port de KB. pour en revisualiser. Et nous allons à deux fois. OK. Une heure tente du trajet. Et 324€. Et je ne sais pas, si vous avez vu aussi, le Pediali, mais les petits gens, lui-là, qui appuient sur la pédale. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ça, c'est vraiment cool aussi, le pedal. Allez, charge, s'il te plaît. Bon. Je vais fermer. Bon. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. C'est lent, hein. Les chargements comme ça, ça a toujours été lent. Oula. Ah non, c'est pour ça chargé, j'ai peur. Voilà. Le killer, 17h55, nous allons mettre les feux. Par contre, c'est vraiment dommage que là, là, par contre, ça n'a pas été refait. C'est toujours pareil. Peut-être qu'ils ne voulaient pas se prendre la tête et qu'ils vont faire dans une autre bise à jour, ou ce qu'ils ne vont jamais faire. Ça a toujours été comme ça pendant la vie. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais pris le ferry, donc n'hésitez pas à me dire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Ah oui. Le bas de caisse aussi, là. Ça, c'est chiant, ça. Oh là là. Le carré prend cher. Et là, du coup, il nous reste 5 km. Donc, on va aller vite fait à l'eau. Au terminal de bus. Allez. Oh là là. Comme t'as vu là, il y a masse trafic. Allez bon. Allez. Allez, mon Iveco, là. Tu peux le faire. Merci. Allez. 48. On va se mettre à 48. Vous avez aussi remarqué que les rapports, ils sont toujours plutôt longs, comme dans le jeu. Voilà. Après, si vous voulez, il y a... Vous pouvez échanger les différences, les différentiels des rapports. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Vous avez aussi la version automatique. Il y a les boutons qui s'affichent. Bien sûr, vous pouvez toujours doter en automatique si vous avez la version avec votre anuel. ou voilà. On va se mettre à côté s'il n'y a personne. J'ai passé avant. J'ai passé avant de faire gagner beaucoup de temps, mais bon, ce n'est pas grave. Bon. Nous sommes prêts escalés. Il faut vraiment que je chasse comme Calgaryen. Parce que là, voilà. Et franchement, conclusion, ce car, il est juste magnifique. Il est extra. Je l'adore. Je ne raconte pas le nombre de fois où j'ai roulé avec dans le jeu. Franchement, je ne suis pas prêt de m'en passer. Je ne vous dis pas quoi. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me foncer dans lui. Ah, merde. Ce n'est pas grave. Je vous dis, c'est là, c'est là, c'est là. Si vous voyez comme ça avec un quart dans la vraie vie, ça va être super compliqué de me débarrasser. Par contre, si vous pourrez avancer, s'il te plaît. Allez, toi. Non mais il n'avance pas, c'est pas possible. Vous savez quoi ? Tant pis. Moi, j'en ai marre. Je ne devrais pas faire ça, mais je m'en fous. Au bout d'un moment, ça va bien. Et nous sommes arrivés à destination. Voilà. Voilà. Donc du coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, le lien de mon serveur Discord en premier lien dans la description comme d'habitude, mon Instagram AnthonyGamer60YTB et mon TikTok AnthonyGamer604. le lien, le lien, enfin, je ne vous mettrai pas le lien du card parce que c'est un mode du workshop, comme je vous l'ai dit. Vous pourrez retrouver sous le nom de IvecoEva10. à savoir qu'il faut un autre mode. Enfin, je mettrai les noms des deux modes qu'il faut en description pour avoir le card. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. Donc les gars, c'était AnthonyGamer60. Allez, salut tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz